Alors le questionnement initial était justement entre ce lien entre robotique et vivant. On entend beaucoup parler des robots aujourd'hui et en fait en quoi ces robots, comment les comparer avec du vivant ? Est-ce qu'aujourd'hui ils ont une intelligence ? Quel est l'impact de l'homme et de l'enfant aujourd'hui qui programme par rapport à ces robots ? Donc il y avait tout ce questionnement qui m'intéressait par rapport aux enfants. Donc on a beaucoup lu, on a regardé des vidéos parallèlement éducatives sur le thème des robots. Et puis en reliant au vivant, ça permettait justement de mieux comprendre la construction du robot. Car par exemple le robot fourmi n'était pas un robot qui existait au départ, il a été construit à partir d'un autre animal qui s'appelle le scorpion. Et c'est grâce à l'étude du vivant que les enfants ont pu ensuite construire ce robot. Donc les interactions se sont faites comme ça. Autre chose, le fait qu'on ait une marraine myrmécologue, comme Marine, qui nous a accompagnés tout au long de l'année, ça a permis également de mieux comprendre comment fonctionnait cette société des fourmis et vice-versa. Donc en fait, comment faire des liens entre l'humain et le robot ? Musique 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 Musique